Sous-titrage ST' 501 On a ensuite geeké autour d'une bière Pour finalement découvrir un atome ludique Le tout avec nos invités du jour, les voix intimes qu'on retrouve en live à la fin de l'émission Écumant depuis quelques années les troquets concerts et les festivals de la région Le Quad Fort Saint-Ongé et les voix intimes nous ont fait le plaisir de répondre présent à notre invitation Pour notre nouvelle émission de RicRac Avant de commencer cette émission, n'oubliez pas d'activer les annotations YouTube dans les paramètres de la vidéo Elles vous permettront de naviguer dans le menu en cliquant sur les liens Bon salut à tous les voisins Salut ! J'adore cette technique Bon comme le veut la tradition, je vous demanderai de vous présenter individuellement Bon on va commencer par le dernier arrivé Allez Léo Le dernier voisin de la rue Alors le dernier voisin de la rue, c'est Léo Qui joue des percussions Sylvain des voisins, donc je joue de la guitare et je chante Mathias, le bassiste des voisins et je suis au 48 de la rue Juste pour info technique 48 bis Non, 48 tout court D'accord Moi c'est Lorenzo de la Plaza de la Madrid de Madrid Qui est une petite accorde à la bulle casa Au numéro 48 de la rue d'Etat Et je suis voisin aussi de Sylvain, Matos et mon bon Léo qui est arrivé Si vous pouvez nous faire un petit historique du groupe La création, comment tout ça, ça s'est passé Et jusqu'à... Wikipédia Tant qu'à faire... Wikipédia Il y a Wikipédia quand même du bon nom ? Non, non, non Pas encore Après cette interview, tu pourras le remplir toi-même Voilà Tu pourras être le premier créateur En fait, on est voisins d'une même rue, du coup d'un petit village gaulois Un petit peu pas trop loin de Sainte, on dira pas le nom quand même Et effectivement on a mis dans la même rue Voilà, on se connaissait un petit peu avant On faisait surtout des barbecues ensemble Un peu de gratte Et puis certains styles musicaux qui nous ont réunis Eric Clapton La compagnie créole Un peu des VRP aussi Et puis du coup, Sylvain après du coup nous a proposé de... Un concept de voisin Un super concept de voisin Voilà, qui était jamais fait encore Et plutôt que de jouer au fond du hangar après les barbecues et les apéros bien arrosés Bah voilà, de construire ça de manière un peu plus concrète Et puis de pouvoir jouer sur scène De le partager Voilà C'est ce qu'on essaye de faire C'est ce qu'on fait Est-ce que vous aviez d'autres groupes avant ? Est-ce que vous aviez d'autres formations comme ça ? Parlez-vous plein ? Ouais, moi de toute façon dans les voisins je cache tonne Uniquement J'ai jamais rien compris Alors Léo ouais, faut préciser un truc Oh Léo on l'a rencontré mais... Voilà donc... On est content de pas en parler Après je vous parlerai en tant de mes autres groupes Nous qui déchirent Le concept, le concept on est d'accord c'est qu'on habite tous dans la même rue Sauf que Léo on héberge sa caravane déjà depuis... Voilà, moi je suis dans le jardin Laisse tomber sur le chat, je ne peux pas tomber à côté moi Léo on l'a rencontré, bref il était en train de faire de la cuisine Si tu peux faire un plan derrière sur ce que tu as Tu as une casserole, t'as... T'as une poêle et t'as une cymbale Et bah Léo on l'a rencontré, il était à Léo Léo il m'a fait n'importe quoi avec ça Vas-y Léo, on va prendre des cymbales Et Léo en fait on l'a rencontré en haut d'un grenier après... C'est un... C'était à Paillé C'est ça Nous on sort les grappes comme d'habitude Si tu veux voilà on était à Paillé On était dans une loge qui était plus grande que la salle de concert Fais-nous une mixture mon Léo ! Ils se sont mis à jouer voilà Tu sais quoi j'ai deux passions dans la vie C'est un peu ça quoi C'est un peu la cuisine et la musique Du coup là ce soir là il y avait des conneries Il y avait plein de trucs voilà Il y avait un peu comme des platines tu vois Des machins Et puis bon après on s'est un petit peu mis à... C'est un peu plus simple Que tu sois ça leur a plu que je te déconne Tu vois le temps de se souligner en fait qu'on recherche Ils ont beaucoup aimé cette recherche de sons en fait finalement Du coup, c'est ce qu'ils ont voulu sur l'album, et sur l'album, je suis venu enregistrer avec des conneries comme ça. D'ailleurs, l'album a fait un carton, réellement. Merci pour cette petite démo. Cette petite parenthèse, cette démo... Les gars, heureusement que vous ne l'avez pas rencontré, moi, j'ai une boîte à part tous. C'est ça ! Alors, par contre, le monde ! Je ne le capte pas. Ça aurait été un peu gêné. Et nous, on a des anciens groupes qui sont morts. Lui, il a des groupes qui sont encore vivants. Moi, j'ai des groupes actuels. J'ai un trio de chansons aussi avec qui je joue depuis... Ça s'est créé à peu près en même temps que les voisins. Qui s'appelle ? Qui s'appelle Simplecom. Et on a des stickers depuis pas longtemps. Et du coup, j'en ai ramené. Il faut que tu m'enferies tous les endroits. Il en fait gagner avec les CG. Vous pouvez en gagner. C'est un groupe super. Et d'ailleurs, on espère venir vous présenter ce qu'on fait dans notre édition. Donc, en ancien groupe, j'ai eu la chance de jouer avec Taxifolia. C'était un groupe assez potache, plutôt, qui a duré pendant dix ans. Où effectivement, c'est pareil. C'était, on va dire, un groupe de copains au départ. Et plus lié sur une passion entre le surf, après surf, skate. Et puis tout ce qui était musique, on va dire, rock, ska, punk. Et donc, on a fait ça pendant dix ans, avec des albums aussi. Moi, j'avais un tout petit groupe. Je suis royant. Et j'avais la chance de faire les premières parties de Taxifolia, de temps en temps. On se croisait déjà. On se croisait. Mais le hasard fait que, enfin, on se connaissait quoi. À l'époque, je n'osais même pas aller lui dire bonjour. Mais voilà. On s'entendait qu'il t'arrive de Taxifolia. C'est ça. C'était la classe. C'est dingue. T'es quoi, tu ? Richard Lederman ? Et moi, j'ai joué tout seul à Surgère. Et je jouais pour ma grand-mère. Eric Clapton. Je suis désolé. C'est tout ce que je pouvais faire. Mais là, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça a permis de... C'est pas de mémoire, là. Ah oui, ça lui a fait une solitude. Ça nous a permis de bien redécouvrir Eric Clapton, surtout. Je vous emmerde, les gars. En tous les cas, ça m'a fait du bien de jouer seul. C'est pas pareil depuis que je suis avec mes voisins. Les voix intimes, c'est combien d'albums ? Et où est-ce qu'on peut se les procurer en point de vente ? Où est-ce qu'il y a un site internet ? Alors, on les commande uniquement en palette. Parce qu'en fin de compte, on les distribue pas autrement. Et donc... Non, après, voilà. On a la chance d'avoir fait déjà deux albums. On est en train d'en boucler un troisième. Voilà, ils sont là. Ils sont là. Yes. Il y a le troisième qui arrive. C'est de l'autoproduction. D'accord. C'est beau de l'autoproduction. Donc, on a fait des tirages de mille sur chacun des CD. Et les deux premiers, on en a plus. Voilà, pour faire simple. Donc, ça nous a motivé à en faire un troisième. Ça marche très bien. On s'est appliqués pour les CD. Nos deux premiers CD. On s'est appliqués pour les arrangements et tout ça. On a fait ça avec Arnaud Hooper à Cognac, dans son studio. Et du coup, les gens qui écoutaient notre CD, je pense qu'ils étaient satisfaits, c'est ce qu'ils nous disaient. Mais par contre, ça reflétait pas l'énergie qu'il y avait sur scène, du coup. Et nous, on voyait pas forcément ça. Et du coup, ça nous est venu l'idée... C'est les albums de studio. Voilà, c'est les albums de studio. Et du coup, nous, nous est venue l'idée de faire plutôt un live. Et de manière à avoir un petit peu l'énergie qu'il y a en concert, mais de l'avoir, voilà, sur un CD. Puisqu'on est sur les albums, je vous précise qu'ils sont à gagner. Si vous abonnez sur la chaîne YouTube, on fera un petit tirage au sort. Et donc, un gagnant sera tiré au sort pour gagner ses albums. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner. À l'heure de cette captation, est-ce que vous en savez plus sur la date de sortie du prochain album ? Et... Est-ce qu'il y aura un événement, une release party ? Si vous voulez en parler tout de suite, voilà. Si tu veux une saison, on peut être précis au niveau de la saison, ce sera une sortie au printemps. Et moi, c'est déjà fait ! On est le printemps ! Attends, on est d'accord qu'on tourne, on est en hiver, hein ? On est d'accord que ça sera publié ? C'est ça, en 2014 ? Non, il faut qu'on fasse le pressage, là, du décédé. D'accord, vous savez ça. Ça va pas tarder, ça va pas tarder à arriver. Est-ce qu'on profite de la fête des voisins pour sortir notre live ? C'est peut-être une petite idée qui nous traverse la tête. Les choses qui sont sûres, on a toute une, comment dire, on a toute une tournée de dates qui sont en tous les cas enclenchées, qui vont vraiment démarrer à partir du mois de mai, et après jusqu'au mois de septembre. Donc, ils vont essentiellement, ça va tourner en région, on va dire. Pourquoi un live ? Il a été enregistré où ? Est-ce que celui-ci sera sur un label ou indépendant, justement ? Il a été enregistré sur la première partie de Trio. Quel frimeur ! L'affaire Louis Trio ! Non ! C'était l'affaire Louis Trio ! Attends ! Il y a 50 personnes ! Il y a 92 ! Énorme ! Un souvenir ! Le live, du coup, il est tiré d'un concert à Saint-Georges-le-Dylan. Voilà, on est au troisième album, et on se pose clairement la question et on a déjà la réponse. on va le mettre en dématérialisé, bien évidemment, sur toutes les plateformes de téléchargement. On va mettre peut-être le second aussi, mais c'est peut-être vraiment le dernier... Scoop ! C'est le dernier album, vraiment, pour nous, en télécage, c'est le dernier album, on est en 2015, c'est le dernier album, je pense, en support CD. Qui c'est qui a fait cette pochette ? Très bonne question ! Eh ouais, très très bonne question ! C'est... Eric ? Alors ! C'est le graphiste de Gorièze ! C'est ça ! Mais on l'a eu ! On a les moyens, on n'a pas les moyens ! Bah ouais, ça, franchement ! Dans les multiples rencontres qu'on a pu faire, on a rencontré un graphiste, qui travaille sur la côte, d'ailleurs, en géant paritine, un surroyant, qui s'appelle Eric Picard, et donc, c'est son métier, il est dessinateur, graphiste. C'est pas de sa faute ! Non, c'est pas de sa faute ! Et c'est vrai qu'on a pu travailler ensemble, donc, quand je disais qu'on a pu enregistrer dans des conditions de studio, c'est pareil, on voulait travailler avec lui ! Je vous ai interpellé là-dessus, parce que, le trait de dessin, vous avez pensé un peu à l'univers manga, jeux vidéo, et c'est le sujet, c'est sur la Taverne du Geek, un bar concept de jeux vidéo qui s'est ouvert il y a pas longtemps à Sainte. On va vous présenter ce lieu, c'est notre premier reportage de l'émission. Nous voici devant la Taverne du Geek, où nous avons rencontré les trois passionnés de jeux vidéo qui sont aussi les tenanciers de l'établissement. Suivez-moi ! La Taverne du Geek, en fait, elle fonctionne tout simplement. C'est un bar. Comme tous les bars qu'il y a à Sainte, un petit peu, la chose qui nous différencie des autres, qui marque un petit peu le projet, c'est le fait que les clients, ils peuvent gratuitement jouer aux jeux vidéo ici. On leur met à disposition des PC, et des consoles, pour qu'ils puissent s'éclater, faire des parties de ce qu'ils veulent. Mais le principe, c'est ça, c'est que c'est gratuit, c'est pas un super café, on fait pas payer à l'heure, ou quoi que ce soit. Juste, il faut jouer le jeu de consommé, un minimum, même un maximum, il n'y a pas de problème. On a un bar, on a une licence 4, donc on a vraiment tout ce qui se fait dans tous les bars à peu près. On a tendance à dire que les geeks, entre guillemets, ou les joueurs de jeux vidéo, ils sortent pas de chez eux, ils sont assez renfermés, à social et tout, alors que c'est faux, ils demandent que ça, d'échanger autour de leur passion. Donc on a la Super NES, on a la Gamecube, on a la PS1, la PlayStation 1, etc. Donc faut savoir que tous les soirs, il y a un événement. Samedi par exemple, on fait un gros tournoi de Bomberman sur Super Nintendo, donc voilà, là ça, ça marche bien. En plus, on a fait un trophée de Bomberman, donc là, il y a une remise en jeu du titre par l'un de nos clients. Puis voilà, toutes les semaines, on essaie de mettre en place des choses. Là, la semaine prochaine, on fait un tournoi Magic, donc en jeu de cartes. Voilà, on fait aussi des choses pour les joueurs de Magic, par exemple. En ce qui concerne tous les événements, sur les tournois, souvent on organise en parallèle des concours de cosplay. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le cosplay, simplement se costumer le mieux possible, à travers un personnage, soit de jeux vidéo, soit de séries de manga, enfin, de personnages de fiction quoi. Et donc, on fait un petit défilé, et puis il y a un jury, et puis le jury détermine quel est le plus beau costume. Nous avons en plus dans notre événementiel, régulièrement, le beer pong. Pour faire des vraies parties de beer pong, on va investir, acheter donc trois tables de beer pong, là d'ici peu de temps, et on pourra dans la galerie profiter pleinement de parties entre amis de beer pong. Alors, on a pas mal de projets là pour le bar, donc on recherche des groupes musicaux qui pourraient jouer leur musique, on a ouvert à toutes les musiques, on n'a pas de problème. Et la seule petite contrainte qu'on leur met, c'est dans leur set entre guillemets, qui placent à une ou deux reprises, on va dire, avec leur style, de musique de jeux vidéo, ou de manga, ou de séries télé, ou voilà, des trucs comme ça. Ceux qui n'ont pas eu encore le courage de venir, ou qui ont eu un peu peur, ils se demandent qu'est-ce que c'est que ce bar bizarroïde, ben venez tester. Donc on n'est pas derrière notre écran et on parle à personne, voilà, on partage, on vous fait découvrir des choses, voilà, et puis, osez, et venez nous voir. Du coup là, on parlait du prochain album, est-ce que vous avez d'autres projets en cours, à part cet album ? Une tournée au Québec. Au Québec ! Au Québec ! Les projets, en fin de compte, ils vont au fil des rencontres. Parce que, les projets, on a mis plusieurs, on a fait plusieurs albums, mais en fin de compte, on rencontre des gens sur la route, des concerts, et qui amènent souvent des nouveaux projets. Là, quand je disais au Québec, ils disaient ça en rigolant, mais à moitié. Là, on va faire un concert au mois d'avril, donc, qu'il y a un échange culturel avec le Québec, et il y a des programmateurs de festivals qui seront là ce soir-là, en France, et on va jouer, nous, on va avoir la chance d'être là. d'être au bon endroit, en tous les cas, au bon moment. Alors, ça ne leur plaira peut-être pas, mais en tous les cas, on tentera notre chance. Ouais, voilà ! Et c'est des rencontres comme ça, et on en a pas mal, des rencontres comme ça. C'est quand même, effectivement, de se retrouver, jouer en première partie de trio, d'avoir toute l'équipe d'Amnésie qui est présente, on a pu faire de la captation aussi. Donc, quand j'ai dit qu'on s'était fait plaisir, on a oublié quand même, c'est qu'on a mis aussi des vidéos en ligne, donc, sur le compte Facebook du groupe Sur les Voisins, et donc, vous pouvez aller voir, tout a été produit, et il y en a encore à venir là. Cliquez sur ces liens, ici ! Montez par Amnésie ! Et donc, voilà, c'est un projet, ça, c'était le projet qui s'est construit, en tous les cas, l'année dernière, et qui va aboutir cette année, parce que des fois, il faut du temps aussi pour aboutir un projet. Après, on a plein de projets, mais, derrière ça, c'est de, nous, c'est de continuer à faire de la musique, à s'amuser, effectivement, de créer des nouveaux morceaux, et qui correspondent peut-être encore plus à ce qu'on aspire, donc peut-être encore plus tourner vers de l'énergie. Ah, et puis, j'ai oublié le principal, faire la première partie de Manu Ciao ! Vous avez fait pas mal de premières parties prestigieuses. Oui, jamais de deuxième. Est-ce que vous pouvez nous en aimer énumérer quelques-unes, s'il vous plaît ? On est partis. Qui commence, les filles ? Moi, je commence par le Jacques. Ah, le Jacques. Descends. C'était une rencontre de dingue. Une fois dans notre vie. Il a 74 ans, c'est mort maintenant. c'est une fois dans notre vie. Mais voilà, on a passé un moment super sympa. Surtout pour un gars qui écoute du NoFX, donc à l'origine. Ouais, moi, je découvrais. Un concert de Jacques Liglin, je veux dire, c'était quand même... C'était incroyable. On est resté comme des gosses pendant tout son concert. Ça a duré deux heures. On est reparti et on a dit Monsieur. C'est vraiment... Au revoir, Monsieur. Ouais, au revoir, Monsieur. Respect. Il y a eu les Ogres de Barbac, aussi. Donc énorme. La fratrie. Donc ça, c'était chouette. Et c'était en 2009, 2010. On a joué avec eux. Donc voilà. On débutait. Donc une chance aussi pour nous. Première grande scène. On le refra, mon Léo. On le refra. Les Debout sur le Zing. Ouais, énorme. On rencontrait plusieurs fois. Une gentillesse incroyable. Et des musiciens. Là aussi, on est reparti. On s'est dit, eux, c'est des musiciens. Ah ouais, c'est ça. Eux, c'est des musiciens. Marcel et son orchestre. Cet after de dingue. Cet after de dingue. Et du coup, on a gardé le War in Mobile Home. Trois heures d'after. Ouais, trois heures. On avait les doigts. Trois heures d'after. Il y en a sur YouTube. Ouais. Du War in Mobile Home. War in Mobile Home. Vous verrez. Vous verrez. Est-ce que vous avez une anecdote ou plusieurs anecdotes un peu atypiques au concert ? Ou c'est quoi votre meilleur souvenir ? Matos. Il les attire de 7 à 70 ans. Ouais. Non. 7 et 77 ans, tu voulais dire. Oui. Parce que entre les deux, c'est vous. Pas 7 quand même. 77. On a compris un truc hyper important avec Léo et Lolo. C'est qu'effectivement, pour la vente des CD, on est Matos. Matos. Je vais me coltine. C'est incroyable. Ça marche à tous les coups. Des anecdotes, on en a plein en fin de compte. Et puis après, des fois, si, sur les foucavés aussi, on a fait quand même pas mal de soirées aussi avec les foucavés. Les afters, les marcelles, la tombe d'or et tout ça. Les marcelles, on les a croisés deux fois. Une fois, on faisait vraiment leur première partie où on a fait effectivement un after qui a duré plus longtemps que les concerts. Ah ouais. Donc là, on est repartis vraiment avec la misère. Eux aussi. Mais après, on a eu la chance, justement avec les foucavés, de leur remettre sur scène une tongue d'or. C'était leur dernière tournée. C'était leur dernière tournée. Et c'était pour les 10 ans du Festoche. Il y avait un côté nostalgique. C'était s'arrêter dans l'année. Et donc là encore, on avait la chance de les croiser et on leur a dédicacé, on leur a remis un trophée. Sylvain a fabriqué un trophée. Il a eu une idée comme ça. Allez les gars, on va leur faire une tongue d'or. Une tongue d'or. Sylvain, Sylvain, c'est un bricol boy quand même. Ouais. Il a bien les trophées. Un trophée en bois bien joli et tout. Tout ce qui est bois, six hauteuses, peinture dorée. Peinture dorée et tout. Et donc devant, je ne sais pas, au foucav, il y avait 2000 ou 3000 personnes peut-être ce soir. La tongue d'or ! Ouais ! Il l'a récupéré, il l'a reparti avec. Il l'a récupéré, ils sont repartis avec. C'était un bon moment. Et le lendemain, dans Sud-Ouest, la photo, la tongue d'or ! Puisqu'on parle de bande de copains et de solidarité, on a rencontré une qui fait la bonnaise. Donc c'est une monnaie locale sur Sainte. On les a rencontrés, ils nous ont un peu expliqué le fonctionnement, tout ça. Donc je vous laisse découvrir ça avec le comportage. En tous les cas, on est bonnais ici. Bonjour, Alexandre Grosot. Je suis un des lanceurs de la monnaie locale, la monnaie Bonaise à Sainte. Moi, je suis Morvan Leman. Je suis trésorier de l'association Comité Bonaise. Et à côté de moi... Nicolas, je suis le nouveau secrétaire de l'association depuis cette année. Pour mettre en place cette monnaie complémentaire, on a mis en place une association qui s'appelle Comité Bonaise. La monnaie s'appellera Bonaise. Le but de cette association, c'est de mettre en place sur la ville de Sainte, sur la CDA, la communauté d'agglomération de Sainte, une monnaie complémentaire, une monnaie locale complémentaire qui circulera uniquement sur ce territoire-là, au sein d'un réseau qu'on en train de constituer. Et donc une monnaie complémentaire qui circulera à côté de l'euro. Les gens auront le choix de régler leurs courses, leurs emplettes, soit en euro, soit en Bonaise. Je peux vous montrer effectivement les premiers exemplaires de ces coupons. C'est presque une exclue, vous ne l'avez pas totalement. 1, 2, 5, 10 et 20 Bonaise. Le design est le résultat d'un concours de dessin avec des enfants d'une école de dessin à Saint-Georges-des-Coteaux. Il y aura deux moyens d'obtenir des Bonaise. Il faudra se rendre dans un comptoir dans tous les cas. soit le comptoir de l'association, le comptoir principal. Pour l'instant, on n'a pas justement la recherche de local. On a décidé de faire des permanences sur les marchés, sur le marché du samedi matin et du dimanche matin. On va nous aider permanence dans un premier temps. Il faudra adhérer à l'association. Donc ça, c'est possible de le faire en renvoyant un coupon détachable qui sera sur nos outils de communication avec la cotisation et l'adresse qui sera marquée dessus. en rencontrant les membres de l'association sur les marchés. Dans les comptoirs, ce qu'on appelle comptoir d'échange, dans l'absolu, on aimerait bien avoir un local en centre-ville, en cœur de ville. Donc appel MSN ou institutions qui peuvent suivre cette émission sur la recherche active dans le local. Après, il y a quelques-uns de nos partenaires qui vont faire comptoir d'échange. Je pense à Ancris Service, à Biocop ou peut-être Louane qui vont en centre-ville de Sainte et en périphérie aussi faire adhérer les gens et puis échanger. Le but n'est pas du tout de concurrencer l'euro, mais vraiment d'être complémentaire. Je suis prêt à acheter mon ananas en euros et par contre à payer ma tomate en Bonaise. On se retrouve donc le 17 mai pour le lancement de la monnaie Bonaise. sur le parking de Biocop dans la zone des Coteaux. Voilà. Où il y aura une sorte de marché avec plein de producteurs et on sera là donc pour échanger vos euros contre des Bonaise. En attendant, vous pouvez nous rendre visite sur le site internet, nous appeler, sinon on a un numéro de téléphone et puis venir participer aux réunions de concertation, conciliation, organisation. On a une adresse e-mail qui fonctionne déjà. monnaie Bonaise, arrobas, je n'avais point de quoi. Voilà. Nos génies de l'informatique mettront ce qu'il faut en bas de l'écran. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. pour beaucoup de monde. Mais en tous les cas. Pour 4 gars de jeu. Ouais. C'est ça. Vous êtes tous, vous sinon. Ça, ça nous ferait triper à mort. Ça veut dire que tu réorchestres tout ce que tu fais et tu essayes de l'adapter. Et je me dis, c'est juste... Ouais, ça nous ferait vraiment délirer. Ah oui. Et ça, c'est un truc où on s'est dit, voilà, 2015, on va y aller doucement. C'est sorti un nouveau album. Mais par contre, pour 2016, on a ça dans les cuillons, on a une personne aux ressources pour bosser là-dessus. C'est pas une blague, je t'expliquerai, mais c'est, ouais, go trip. Vous êtes tous de vrais voisins. On va faire un petit jeu d'esprit. J'adore. J'adore les gars. J'adore l'esprit. Si je vous dis, on a tous un voisin qui peut nous rendre service. Lequel d'entre vous ? Il y a une tombeuse. Celui qui a une tombeuse. Celui qui peut rendre service tout le temps. Je vais y aller. Moi, je dirais... Il te faut des noms. Il te faut des noms. Il te faut des noms. Quel c'est parmi vous, celui qui est toujours prêt à rendre service ? Ah non, je dirais plus... Vous pouvez téléphoner à Laurent dans le numéro où s'affiche. Pas de l'écrou. Ouais, numéro. Non, franchement, les gars, mais arrêtez vos conneries. T'es aussi dispo que moi, que Matos, c'est aussi dispo. Non, non, non. Le problème, c'est que quand on veut se rendre service, il faut qu'on demande à nos femmes. C'est ça. Nos femmes se rendre service. Je crois qu'on vient de m'envoyer. On a tous un voisin un peu casse-couille qui se plaît tout le temps. Parmi vous, le casse-couille. Les deux. C'est moi ! C'est moi ! Il me plaît tout le temps. D'ailleurs, j'ai passé une journée de merde aujourd'hui. J'ai pris un coup de soleil sur le front. Le voisin râleur, c'est toi aussi. Ah, non, c'est Simon. Il en faut toujours. Il y a le chiant, le râleur et le ton. C'est un voisin qui nous invite constamment à voir l'apéro parmi vous le casse-couille. C'est moi ! Des fois, on te rappelle l'apéro chez Lolo. Du coup, les mecs, ils comptabilisent. Pour vous expliquer, on a un petit lieu de ralliement après les concerts. C'est le fond du hangar. C'est chez Lolo. Léo, tu connais le fond du hangar. C'est un hangar de luxe, arrête ça. De luxe. On en dira pas plus. Il y a une cachette secrète. C'est là où du coup, on débriefe un peu après les concerts, etc. Toi, tu étais mauvais. Tu dégages. Quand tu restes, j'ai le reste que tu as fait. On a les guitares, les percus, tout ce qu'il faut. Et du coup, les gars qui culpabilisent, ils ramènent même l'apéro. Ils ont peur de me taxer. C'est classe. Pas la classe. Le voisin qui s'immisce et qui mate un peu. Celui qui mate un peu. Un peu curieux. C'est moi parce que j'habitais pas là. Je suis venu dans leur rue. Je suis venu au repérage. On est tous un peu comme ça parce qu'on guette celui qui va sortir la tondeuse, le premier, pour que le niveau de l'herbe soit vraiment à niveau dans tous les jardins. Compète de tondeuse. Toi, tu pars à quelle heure ? On pète de barbec aussi. Donc ça sort chez le voisin. Putain, matos, il a fait un barbec. Allez, on sort. Les voisins, la plus jolie femme, sans vouloir créer de bagarre. Non ! La question au matos. La tienne est pas mal. Non, non. Elles sont toutes magnifiques avec des atouts différents. Elles sont toutes les trois super. Et surtout, et surtout, surtout, ce qu'on fait en ce moment, la vie, aller sur scène, rentrer à pas d'heure, c'est grâce à nos femmes aussi. Elles sont cool avec nous pour ça. C'est à cette heure-ci que tu rentres pour faire des vidéos. Attends, tu vois ça ? Non, non. Nos femmes sont vraiment, on a de la chance. Parce que vraiment, sans ça, sans elles, ça serait pas possible. Il n'y a pas de conflit du tout. Elles nous laissent profiter. On est réglo aussi en contrepartie. Attends, t'as vu l'heure, là ? Mais voilà. Ne serait-ce que pour ce soir, les gars ! Ce soir, il est quelle heure ? Les gars, j'ai six textos. Les cadeaux voisins organisent trop de soirées chez lui. Lolo, on en a marre d'aller chez lui, on est tout le temps invités, on peut pas refuser. Ouais, c'est cher. Celui qui a une tendance exhibitioniste. Ah, Lolo ! Mais putain, mais arrêtez les gars ! C'est vrai ! Oh ! C'est pas bon ! Chérie, regarde, c'est pas vrai du tout ! Que in un clandestin, on en au rey en papier. Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Para la ciudad en Norte, je suis dans le furie de travailler, et je vis la terre, vous verrez ! L'endr'a à la mer, ce que je vous rаете ? Il y a la gerère avec ma, peut-être un bas de la ciudad ? Mais il sentait con d'estimo Colore la panthère Marihuana illégale Marihuana illégale Là tu vois t'en es marre Regarde on vous touche à une guitare comme ça Mamorella Oh c'est fini là Allez vous installez là Pendant que les voisins s'installent on va retrouver Mike D'Atome Ludique Artiste peinte, graffeur de la région Saint-Ongèse On l'a rencontré pendant le printemps des poètes On le retrouve tout de suite Ok donc bonjour Moi c'est Michael Alias Atome Ludique pour les gens qui me connaissent Voilà sous un nom d'ancienne entreprise Qui du coup est resté Atome Ludique Malgré que l'entreprise n'existe plus Puisque je suis artiste professionnel Depuis un an Enfin récupérer mon statut Voilà récupérer mon statut Auprès de la maison des artistes Paris Et voilà je fais de la peinture principalement Dans mon année Donc que ce soit sur de la décoration d'intérieur Que ce soit sur des décos d'intérieur Que ce soit sur des œuvres murales Pour préparer des expos Tout ce qu'il y a de plus traditionnel Au sens propre du mot exposition Après il y a une grosse partie de l'activité Qui est qui est autour de la pédagogie Donc beaucoup d'ateliers avec des enfants Des adultes, des publics handicapés Des publics spécialisés Type prévention judiciaire Et Atome Ludique c'est aussi une maison d'édition Donc voilà une maison d'édition Qui sort des petits bouquins A vocation philo-humour Le premier était sur l'amour Le deuxième sur la mort Là on bosse sur la liberté Pour le numéro 3 C'est du petit livre à feuilleter Comme dit le livre de pensée Un peu sur les délires Guéluc, le chat Donc du coup oui En tant qu'artiste Je reprends l'espèce de formule Je fais un peu du mix média On va dire que je fais du mix média Je joue avec les lignes Je joue avec les couleurs Je joue avec du matériel type street Donc bombe de peinture Je vais utiliser du pinceau en traditionnel Je ne vais pas avoir peur De mélanger des acryliques Avec des encres Avec du pigment à l'occasion Voilà beaucoup d'outils Beaucoup d'outils qu'on attrape Et qu'on mélange Mais mon travail principalement Est basé sur de l'illustration Et esthétique Du coup ici c'est un vieux bâtiment 1800 Que j'ai récupéré Pour notamment installer l'activité peinture Donc entre guillemets atelier Bah tout fait entre guillemets Atelier, atelier d'artiste Ca doit être fini là d'ici un mois Ce qui va permettre tout le mois de juin Du premier au 31 D'accueillir plus d'une dizaine d'artistes Sur place En expo, en performances, en atelier Pour ce mois là on risque d'avoir des musiciens Qui vont être invités Donc les musiciens vont même pouvoir jouer Voilà où je suis Avec le public qui pourra les voir là d'en bas Après l'été à partir de la rentrée de septembre C'est vraiment de faire de la résidence artistique Donc avoir tous les trimestres Un artiste en résidence ici Voilà pour qu'il bosse en collaboration avec moi-même Ou qu'on bosse chacun de notre côté En partageant l'espace Donc voilà le projet là qui me tient depuis septembre Là, septembre, depuis le mois de septembre Là ça fait six mois Ça fait six mois Et là on arrive à la fin Y'a du soleil, c'est les beaux jours Cool Sans Marie à Marie, Marie-San Sans Marie À bientôt quarante ans Tu vois passer le temps Seul tu es resté Sans vouloir rechercher Hey ! Autant tu en as vu tout De ces mots inconnus Des rencontres d'un soir Maintenant y'est trop tard Mais oui, pourtant tu l'espères Ah Marie Ce cavalier solitaire Je sortira de son astère Oh oui, pourtant tu l'espères Hey Marie ! Ah Marie, sans, sans Marie Ah Marie, Marie, sans, sans Marie Ah 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 Marie, Marie, sans, sans Marie Et toutes tes amis Pour trouver des maris Mais de la plus progrès C'est marié avec un banquier Hey ! Ah Marie, ah oui ! Ah oui ! Ce cavalier solitaire Ce cavalier solitaire Je sortira de ton restère Oh oui, pourtant tu l'espères Eh Marie Eh Marie ! Ah Marie, sans, sans Marie Ah Marie, Marie, sans, sans Marie Ah Marie, sans, sans Marie Ah Marie, Marie, sans, sans Marie Oh oui, pourtant tu l'espères Oh Marie, ce caragné solitaire Tu sortiras de ton astère Oh oui, pourtant tu l'espères Eh Marie, ah Marie, sans, sans Marie Ah Marie, Marie, sans, sans Marie Ah Marie, sans, sans Marie Ah Marie, Marie, sans, sans Marie C'était Rick Rack, merci d'avoir visionné Et surtout n'oubliez pas de liker, partager Et de nous abonner à la chaîne YouTube A bientôt, ciao Je vous rappelle qu'il y a toujours deux albums à gagner Si vous abonnez à la chaîne YouTube Alors rejoignez-nous très vite et abonnez-vous Allez, à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501